Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, 17 janvier 2022, 7h, 13h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très mal et que ça va aller de plus en plus mal. L'école devait reprendre aujourd'hui, mais à cause d'une tempête de neige. Tout ça est remis à peut-être demain. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pendant ce temps-là, Cuba, Cuba qui a souvent été l'espèce d'étendard de la gauche, puis de l'extrême gauche de nos pays respectifs, les adorateurs de Fidel Castro et Che Guevara, est en train de sombrer dans l'oppression la plus dure depuis plusieurs, plusieurs années. Et pour ceux qui, comme moi, sont allés, est allé à Cuba, moi je suis allé trois, quatre fois, la première fois dans les années 70, au début du tourisme à Cuba, On avait toujours, et à cause de notre tendance sociale ou communiste au Québec, une espèce d'admiration pour Castro et Che Guevara, qui ont retourné chez eux les Américains. Mais, le temps a prouvé que ça n'a pas donné grand-chose pour l'amélioration de la vie du Cubain moyen, et au contraire. Moi, je suis allé récemment, la dernière fois, c'est il y a quatre ans peut-être, j'ai retrouvé Cuba misérable, plus que dans les années 70, parce que naturellement, Cuba était soutenu par une ex-URSS très forte qui voulait que Cuba paraisse bien. Et après ça, aidé par Hugo Chavez du Venezuela avec son pétrole, avant que tout s'écroule. Donc, Cuba a souffert énormément depuis une bonne vingtaine d'années, financièrement, économiquement, et aussi politiquement. Et on a vu, et j'ai vu, et j'ai constaté, une misère extrême et une fatigue et un écœurement de la population cubaine face à cette révolution cubaine, appelons-la comme ça. Là, on apprend récemment, ça a été publié une journée ou deux, le 14 janvier, trois jours, que ça nous vient de DNYUZ, que j'aime beaucoup, qui nous dit que les procès de masse à Cuba renforcent la répression la plus dure depuis des décennies. Tu sais, on n'en parle pas beaucoup parce que, naturellement, tous nos médias, autant au Québec, au Canada, qu'en France, qu'en Europe, sont de tendance sociologauchiste, des fois même presque communiste. On va donner un passe-droit aux partis et aux idéologues communistes, mais on va frapper sur ceux de droite. Les manifestants détenus à Cuba risquent... Donc, on n'entendra pas vraiment parler dans tes médias de ça, parce qu'on veut protéger l'image des révolutionnaires, tu sais. Les manifestants détenus à Cuba risquent jusqu'à 30 ans de prison, car ils font face aux procès de masse les plus importants et les plus punitifs de l'île depuis les premières années de la révolution. Imagine-toi. Cette semaine, les procureurs ont jugé plus de 60 citoyens accusés de crimes, notamment de sédition, pour avoir participé à des manifestations contre la crise économique du pays au cours de l'été dernier, ont déclaré des militants des droits de l'homme et des proches des personnes détenues. Wow! Parmi les personnes poursuivies figurent au moins cinq mineurs âgés d'à peine 16 ans et font partie des plus de 620 détenus qui ont été et ou devraient être jugés pour s'adjoint à la plus grande explosion de mécontentement populaire contre le gouvernement communiste depuis qu'il a pris le pouvoir en 1959. La gravité des accusations fait partie d'un effort concerté du gouvernement pour dissuader de nouvelles manifestations publiques de mécontentement ont été déclarées ou ont déclaré les militants. La répression a également anéanti les espoirs persistants d'une libéralisation progressive sous le président Miguel Diaz-Canel, qui a remplacé en 2018 le frère de Fidel Castro, Raúl, pour devenir le premier dirigeant cubain étranger à la famille Castro depuis 1959. « Ce qui règne ici est un empire de la peur », a déclaré Daniel Triana, un acteur et militant cubain qui a été brièvement détenu après les manifestations. La répression ici ne tue pas directement, mais oblige à choisir entre la prison et l'exil. Pendant six décennies, Cuba a vécu sous un embargo commercial punitif des États-Unis. Le gouvernement cubain a longtemps imputé l'effondrement de l'économie du pays uniquement à Washington, détournant l'attention des effets de la mauvaise gestion de l'Avane et des limites strictes imposées à l'entreprise privée. Cuba a explosé dans une manifestation inattendue le 11 juillet dernier, lorsque des milliers de personnes, dont beaucoup, venaient des quartiers les plus pauvres du pays, ont défilé dans les villes et villages pour dénoncer la spirale de l'inflation, les pannes d'électricité et l'aggravation des pénuries de nourriture et de médicaments. Les scènes de mécontentement de masse largement diffusées sur les réseaux sociaux ont brisé l'idée promue par les dirigeants cubains que le soutien populaire au Parti communiste au pouvoir perdurait malgré les difficultés économiques. Après avoir été initialement pris par surprise, le gouvernement a répondu par la plus grande répression depuis des décennies en envoyant des unités militaires pour écraser les manifestants. Plus de 1 300 manifestants ont été arrêtés, selon l'organisation de défense des droits humains Cubalex et Justice G11, une organisation fêtière de groupes de la société civile cubaine qui surveille les conséquences des troubles de l'été. Le gouvernement cubain n'a pas répondu aux demandes de commentaires envoyées par l'intermédiaire du Bureau des médias étrangers. L'ampleur de la réaction du gouvernement a choqué les personnalités de longue date de l'opposition et des observateurs cubains. Les dirigeants cubains ont toujours réagi rapidement à tout mécontentement public, emprisonnant les manifestants et harcelant les dissidents. Mais les répressions précédentes avaient tendance à se concentrer sur des groupes relativement restreints, des militants politiques. En revanche, les procès de masse qui ont commencé en décembre ciblent pour la première fois depuis des décennies des personnes qui n'avaient en grande partie aucun lien à la politique avant de sortir de chez elles pour rejoindre la foule, appelant au changement, ont déclaré des historiens et des militants. C'est quelque chose de complètement nouveau, a déclaré Martha Bratriz Roque, une éminente dissidente cubaine, qui a été reconnue coupable de sédition en 2003 avec 74 autres militants et condamnés à 20 ans de prison. Leurs peines ont finalement été commuées et la plupart ont été autorisées à s'exiler. Il ne reste plus qu'une goutte de compassion et c'est ce qui fait la différence avec le passé a-t-elle déclaré par téléphone depuis son démission de la Havane. Jos Vannin, ou Jos Vannin Garcia, un soudeur de 33 ans, n'avait jamais participé à des manifestations ni rencontré de problème avec la justice, a déclaré sa femme. Le 11 juillet, il est rentré pour le déjeuner, comme d'habitude, de son atelier dans la capitale provinciale de Holguin. Mais sur le chemin de retour du travail, il a rencontré une foule qui réclamait. Un changement politique, a déclaré Mme Rodegraise, poussé par une vague d'indignation face aux coûts importants de la vie. M. Garcia a rejoint la marche, a-t-elle déclaré. Il a été battu par la police, qui a dispersé le rassemblement plus tard dans la journée, mais est rentré chez sa femme ce soir-là, quatre jours plus tard. Il a été coincé par la police, près de chez lui, et amené en prison. Mercredi, Garcia a été inculpé de sédition avec 20 autres manifestants, dont cinq adolescents âgés de 17 et 16 ans, l'âge minimum de la responsabilité pénale à Cuba. Tous en cours des peines d'au moins cinq ans de prison, Garcia reste qu'une peine de 30 ans. Je vous laisserai lire le balèvre, c'est presque terminé, on va le finir ensemble tant qu'à être là. Hallucinant. Roland Castillo avait 17 ans en juillet lorsqu'il a été arrêté pour avoir rejoint la manifestation dans une banlieue ouvrière de la capitale, la Havane, champion provincial de lutte, l'un des sports les plus populaires de Cuba. Castillo a fréquenté une académie sportive d'État et n'a jamais participé à des activités politiques, selon sa mère. Elle a dit qu'elle n'avait réalisé qu'il avait rejoint la manifestation que lorsque la police est venue l'arrêter, quelques jours plus tard, les procureurs demandent une peine de 23 ans contre lui, imaginez-vous, pour sédition. Mme Castro a déclaré qu'après l'arrestation de son fils, elle avait été renvoyée du marché alimentaire public où elle travaillait. Elle vit maintenant grâce aux dons des voisins et de sympathisants dans une clinique de premier soin communautaire abandonnée. abandonnée avec son petit-fils de deux ans, le fils de Castillo, alors qu'elle tente de se remettre d'un cancer. Imaginez-vous, grâce à lui, j'ai réalisé le mal qui se passe dans ce pays, a-t-elle déclaré, faisant référence à son fils emprisonné. Il n'a rien fait à part sortir et demander la liberté. Dans un premier temps, la cession de Díaz-Canel, 61 ans à la présidence en 2018, laissait espérer un changement progressif dans certains milieux. Il ne faisait pas partie de la vieille garde qui a pris le pouvoir avec les Castros. Au pouvoir, il a tenté de rationaliser le système monétaire alambiqué de Cuba et a introduit des réformes pour développer le secteur privé dans le but d'atténuer une crise économique paralysante causée par la pandémie, les sanctions imposées par l'administration Trump et la diminution de l'aide de l'allié socialiste de l'île du Venezuela, qui est en grand état de pauvreté aussi maintenant. Mais Díaz-Canel, né après la révolution, ne pouvait évoquer les luttes anti-impérialistes des frères Castro pour masquer la baisse constante du niveau de vie. Lorsque les protestations ont déclaré, il a réagi avec force. Ils n'ont aucune intention de changer, a-t-il déclaré, Salomé Garcia, militant de Justice 11, le groupe de défense des droits, de permettre à la société cubaine de participer à la détermination de son destin. Le message, les procès de masse à Cuba approfondissent. Sa répression, la plus dure depuis des décennies, est apparue en premier lieu. La première fois qu'on a parlé de cette histoire-là, qui est ramenée par DNYUZ, c'était dans le New York Times. Donc, le nouveau président n'a pas l'air de vouloir vraiment changer. Et il a réagi avec force face aux demandes d'ouverture et de liberté. Incroyable, on n'en parle pas beaucoup, parce que naturellement, nos médias gauchistes essayent de protéger l'image des révolutionnaires gauchistes. Les catastrophes de la gaucherie, mes amis, se font ressentir encore aujourd'hui. Je ne sais pas, mais les dangers nous viennent plus de la gauche que de la droite. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501